Thomas pour William. Bonjour Thomas. Oui William, avec Elodie, si tu as 5 minutes, est-ce que tu peux passer à l'Agora, tu sais, pour le petit-déj ? Ok, laisse tomber, c'est pas grave. Il y a des priorités, t'inquiète. Il est 9h moins 10 pour être très très précis. Le salon ouvre ses portes à 9h30 pour les visiteurs professionnels. On a décidé d'organiser un petit déjeuner pour quelques exposants qui sont les plus matinaux, de manière à prendre la température, puis à leur souhaiter la bienvenue sur le salon. Et puis on règle depuis 6h du matin, on va dire, les quelques derniers réglages techniques. Et c'est ça aussi la magie du salon. Parce qu'encore hier soir, tout n'était pas fini, tout n'était pas propre. Et ce matin, pour 9h30, le salon sera vraiment impeccable. Petit problème technique. Bon, mais ça arrive. Quelques petits problèmes techniques, ça peut arriver, mais c'est les A&A du salon et du direct. Mais en tout cas, on est ravis d'ouvrir nos portes à 9h30. On attend plus de 30 000 visiteurs sur les 4 jours. C'est vrai que c'est important de lancer la dynamique de la 35e édition. Et je suis très heureux. Ce midi, on accueille la ministre. Déjeuner inaugural avec à peu près 16 ministres étrangers. Tous les décideurs et les présidents France des secteurs activités. Cet après-midi, l'inauguration qui va prendre 3 à 4 heures. On a beaucoup de visiteurs. On a déjà quelques statistiques sur le visiteurat qui est en hausse par rapport à l'édition de l'an dernier. Et puis, on a vu que la qualité du salon est vraiment au rendez-vous. C'est ce que disent tous les exposants vraiment. En tout cas, première journée très concluante. On a déjà eu des feedbacks des clients, des exposants, des partenaires. Et puis, ce soir, la soirée des 35 ans avec là aussi des moments forts. Donc, j'allais dire, on n'est pas couché. On ne va pas avoir une minute pour se reposer. Mais c'est ça aussi un salon.